Une après-midi pleine d'enfants. Je m'appelle Lulu, enfant de la planète Terre, et je vous raconte mes anecdotes. Boudu, ça court dans tous les sens les enfants, ça fait un peu pagaille. Et si j'organisais cette pagaille avec quelques règles de vie, pour la sécurité de tout le monde ? Les règles me protègent et protègent les autres tout en me permettant de vivre. Donc avant toute chose, quelques règles. J'utilise le jeu pour que tout le monde puisse se sentir concerné. Exemple ? Pour ma sécurité, je marche dans le rang le long de la route. Je supprime toutes les négations et les interdits de mes phrases parce que l'image qui se fait dans ma tête ne tiendra compte ni de la négation, ni de l'interdit. Une idée émise égale une image. Exemple ? Non, 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 tout le monde, n'imaginez même pas un éléphant rose à poids vert avec un chapeau haute forme sous une pluie de confettis. Alors sans négation et sans interdit, ça donne quoi ? Les règles sont mieux comprises et acceptées quand elles sont expliquées dans leur intégralité. J'imagine les images que font les règles afin d'éviter des images prédictions. Exemple ? Arrête de courir, tu vas tomber. Quand je cours, je regarde où je mets les pieds. J'imagine les images que font les règles afin d'éviter des images traumatisantes. Exemple ? Si tu te balances sur la chaise, tu vas te fracasser la tête au sol. En me balançant sur ma chaise, elle peut déraper. Je donne 3-4 règles maximum car le cerveau de Lulu ne peut pas en imprimer plus. Mon cerveau ne peut pas en imprimer plus. Et si Lulu ne parvient pas à les respecter ? Et si je n'arrive pas à les respecter ? J'arrête l'action par le mot stop ou par un geste convenu avec les enfants pour éviter de hurler. Et je prends le temps de réexpliquer, de répéter avec calme et patience la règle encore et encore. En résumé, les règles sont faites pour vivre ensemble et passer un bel après-midi. Au revoir et à bientôt pour de nouvelles anecdotes de Lulu.